Bonjour, bienvenue sur Medef TV, c'est Paroles d'entrepreneurs. Alors maintenant est mon invité François Humblot, président de Grand Alexander Executive Search. Bonjour. Bonjour. Alors votre entreprise est un cabinet de chasseurs de têtes, mais un cabinet de chasseurs de têtes extrêmement spécialisé dans la recherche de dirigeants, de cadres supérieurs de haut vol et d'experts. Absolument. Nous sommes un cabinet que j'ai créé il y a 25 ans, qui est multispécialiste et nous avons organisé le cabinet avec des experts de chaque secteur d'activité. Les consultants du cabinet interviennent dans tous les secteurs de l'économie, ça va de l'industrie à la santé en passant par la grande consommation, les hautes technologies. Moi je m'occupe de l'économie sociale et solidaire et donc chacun a son domaine d'expertise en termes de secteur. Mais spécialisé dans les cadres dirigeants. Absolument. Dirigeants et cadres à potentiel, donc jusqu'au cadre à potentiel qui a vocation à devenir peut-être un jour un dirigeant. Et nous sommes filiales du groupe BPI depuis quelques années. D'accord. Vous avez revendu à BPI. Absolument. Alors on va peut-être parler ensemble justement de votre ressenti de la manière dont un cabinet comme le vote ressent cette sortie de crise, cette hypothétique sortie de crise. Oui. Alors l'année 2009 a été une année très difficile pour tout le monde, pour les cadres, pour nos cabinets bien sûr. 2010 est une année d'amélioration, donc ce n'est pas une année d'euphorie puisqu'en fait on n'est pas encore remonté sur les niveaux de 2008. Mais c'est une année d'amélioration et on sent depuis le début de l'année un redémarrage des recrutements de dirigeants et de cadres dans les entreprises. Et la rentrée, là, c'est un peu difficile encore de faire un bilan de la rentrée, mais les signes sont plutôt positifs. On a l'impression que les entreprises se remettent à créer des postes et puis il y a un petit peu de mobilité volontaire des cadres. Parce qu'un des moteurs de notre activité, c'est quand même les changements qui sont liés par un dirigeant, un cadre qui a envie d'aller loin ailleurs et donc qui a besoin d'être remplacé. Et donc c'est vrai que pendant 2009, cette mobilité volontaire s'est arrêtée complètement et donc il y a un petit redémarrage en ce moment. Est-ce que beaucoup de dirigeants ont payé les frais de la crise ? Est-ce que beaucoup de dirigeants ont été butés ? Certains, certains. Donc dès qu'il y a crise, il y a remise en cause et donc il y a remise en cause des dirigeants, donc un peu automatiquement. Donc pas dans tous les cas, mais c'est vrai que ça génère une certaine forme de mobilité. Tout à fait. Est-ce que vous avez l'impression de ressentir justement des effets de la crise dans la demande aujourd'hui ? Est-ce que la demande a changé ? La demande n'a pas changé fondamentalement, mais elle s'est infléchie, elle a évolué. Et donc on demande aux dirigeants que nous recrutons d'être plus ouverts sur le monde, d'être plus en prise avec les parties prenantes de l'entreprise dans leur globalité. Donc avant, on demandait à un dirigeant d'être performant par rapport aux clients, par rapport au management interne de l'entreprise. Aujourd'hui, on lui demande plus d'ouverture. Et donc ça, c'est un vrai changement. Et on demande aussi d'être beaucoup plus impliqué, force de proposition sur tout ce qui est ressources humaines, donc sur tout ce qui est préoccupations liées aux hommes dans l'entreprise, mais aussi à l'environnement humain d'entreprise. Alors justement, l'environnement humain, le retour de l'humain dans l'entreprise, c'est un des grands sujets qui a été abordé lors de ces universités d'été du MEDEF. Est-ce qu'aujourd'hui, véritablement, quand on recrute un dirigeant, c'est un facteur qui compte ou on continue à ne penser qu'au résultat ? Moi, j'ai toujours pensé que c'était important. Les clients ont toujours considéré que ça l'était. Dans les faits, c'est vrai que ce n'était pas aussi évident. Et aujourd'hui, moi, je sens effectivement une vraie différence. Et je pense qu'il y a un vrai mouvement de ce côté-là. Il y a un vrai mouvement. Et donc, il y a aussi une vraie volonté, je pense, de mettre plus de moyens sur les nouveaux enjeux ressources humaines de l'entreprise qui ont augmenté en nombre. Donc, il y a des enjeux RH aujourd'hui qui n'existaient pas avant. Et donc, c'est du devoir de la direction générale de prendre en compte ces nouveaux enjeux. Est-ce qu'aujourd'hui, l'innovation et le fait qu'on est rentré dans le temps réel, que l'information se communique, donc une faute, une erreur ou une bonne action de management a un effet immédiat, change, fait évoluer aussi ? Tout est plus visible aujourd'hui. Tout est plus visible, tout va plus vite. Et donc, effectivement, le risque pour le chef d'entreprise, si effectivement, il se passe quelque chose dans son entreprise qui pose un problème vis-à-vis de l'extérieur, il doit le prendre en compte immédiatement. La réputation est une valeur qui est devenue très importante. Et donc, la réputation sociale d'une entreprise est quelque chose d'essentiel. Et donc, ça passe par des process de ressources humaines parfaitement validés et maîtrisés. Donc, toujours avoir un accident. Mais ce qui est important, c'est de pouvoir démontrer qu'on a mis en place un certain nombre de process qui font qu'on limite effectivement les risques au maximum et qu'on met en avant la dimension humaine dans les valeurs de l'entreprise. Alors, en dehors d'être président de Grand-Alexander, vous avez un certain nombre d'autres casquettes. Vous êtes membre du conseil exécutif du GPS et vous avez été membre de la commission nouvelle génération du MEDEF. Vous avez beaucoup travaillé sur les étudiants issus des universités. Parce que c'est vrai que les entreprises ont plutôt tendance à aller se retourner vers les grandes écoles que vers les universités. Vous vous dites, ça, ça suffit. Maintenant, il y a aussi des talents. Absolument. Au niveau de la commission nouvelle génération, on s'était emparé de ce sujet il y a déjà deux ans. On a beaucoup travaillé là-dessus. L'idée, c'est effectivement de dire que dans les universités, il y a des jeunes formidables. Et donc, il faut aller les voir, il faut les embaucher. Et donc, il n'y a pas que les grandes écoles. Et puis, moi, j'ai toujours été dans toute ma carrière partisan de la diversité des recrutements en termes de formation. Et donc, il y a d'autres sujets sur la diversité. Mais là, je parle de diversité de formation. Et donc, j'ai toujours lutté contre le clonage et la reproduction d'une élite à partir uniquement d'une école, par exemple. Et donc, je pense foncièrement qu'il y a un vrai besoin aujourd'hui de diversification des profits dans les entreprises. Alors, est-ce que vous pensez que le point faible des universités, qu'on leur reprochait toujours, c'était d'être coupé du monde de l'entreprise, est en voie de régression ? Alors, bien sûr, c'était leur point faible. Ça l'est toujours. Mais la loi Pécresse a quand même introduit des changements importants. Donc, elle est prise en compte d'une manière très intéressante dans l'ensemble de l'université. Donc, beaucoup dans l'université... Bon, j'ai été au mois de juin à l'université de Créteil. Et donc, ils ont fait des choses formidables. Donc, en faveur de l'insertion des jeunes diplômés, en faveur des relations avec les entreprises et du monde économique. Et donc, il y a un centre d'université avec des prix dans l'université tout à fait dynamiques et qui ont fait de très belles choses. Et donc, nous, en tant que MEDEF, on est là pour les encourager, les aider, les accompagner et faire en sorte que les liens entre les entreprises et les universités soient de plus en plus nombreux et fréquents. Et ce sera le mot de la fin, François Amblot. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. C'était Parole d'entrepreneur avec François Amblot, président de Grand-Alexander, exécutif Serge. Merci.